Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on parle que de ça depuis plus d'une semaine maintenant, le potentiel départ de Pochettino du PSG à Manchester United et la potentielle arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG en remplacement. On a vu que Pochettino n'a plus du tout la tête au PSG, il manque de plus en plus de respect aux supporters du PSG et au club en disant qu'il a vu de très belles choses contre Manchester City, on a vu encore une fois ses limites contre Manchester City, on a vu les limites de l'équipe, on a vu ses limites en tant qu'autorité, tu ne peux pas jouer à 7 contre 11 quand tes 3 de devant ne viennent pas défendre, après quel coach réellement pourrait dire à Neymar, Messi et Mbappé de venir défendre un minimum ? Je ne sais pas, on sait qu'il y a un problème d'entraîneur, pour moi cette équipe est inentraînable, c'est très compliqué, il y a toujours eu des problèmes directeur sportif, coach, mais voilà, en tout cas le PSG veut se débarrasser au plus vite de Maurizio Pochettino mais ils s'en débarrasseront une fois qu'ils auront leur remplaçant idéal à leurs yeux et leur priorité numéro 1 se nomme Zinedine Zidane, il y a des contacts depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, depuis même plusieurs jours, il y a eu des premiers contacts cet été quand Pochettino était proche de revenir à Tottenham, voilà, la priorité numéro 1 est Zinedine Zidane, on sait que Zidane, sa priorité reste peut-être l'équipe de France, même s'il ne serait pas contre entraîner le PSG dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quoi qu'il en soit, Pochettino, au plus tard, partira je pense à l'issue de la saison, à l'issue de la saison, même s'il pourrait se passer plusieurs choses, et si le PSG a la possibilité de prendre Zidane cet hiver et de dégager Pochettino cet hiver, ils ne vont pas s'en priver. Bon, l'émir du Qatar, certes, rêve de faire venir Zidane au PSG, et les contacts sont réels entre les deux parties, mais si l'ancien coach du Real Madrid venait à attendre que la place se libère en équipe de France, le PSG se réserve le droit de solliciter d'autres coachs, et pas les moindres. Donc ces derniers jours, la presse mondiale a imaginé un scénario dans lequel Pochettino irait à Manchester United, et Zidane le remplacerait au Paris Saint-Germain. Sur le papier, l'échange serait idéal pour les supporters du Paris Saint-Germain, qui commencent sérieusement à perdre patience avec Pochettino, tandis qu'un entraîneur de la classe de Zidane, qui est libre comme l'air depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, néanmoins, le journal Haas a douché un petit peu les espoirs des supporters du PSG mercredi, en annonçant que Zinedine Zidane était certes chaud pour rejoindre le Paris Saint-Germain, mais ne serait pas pour, pour l'instant, travailler avec Leonardo, et sa priorité resterait toujours l'équipe de France, qui pourrait être disponible en décembre 2022, après la Coupe du Monde au Qatar. C'est ainsi que, selon The Independent, un autre entraîneur français pourrait se retrouver propulsé sur le banc du Paris Saint-Germain. Donc, non, il ne s'agit pas de Rudy Garcia, dont les rumeurs évoquent un rapprochement avec Manchester United pour le média britannique, c'est Didier Deschamps qui pourrait profiter de cet énorme jeu de chaises musicales pour atterrir sur le banc du Paris Saint-Germain, et pour cause, dans le cas où Pochettino signerait à Manchester United, même dans quelques mois après un intérimaire, et si Zidane ne veut pas entendre parler de rien d'autre que de l'équipe de France, Leonardo et Nasser Evrelaifi pourraient alors se tourner vers l'actuel sélectionneur des bleus, finaliste de l'Euro 2016 et vainqueur de la Coupe du Monde 2018, ainsi que de la Ligue des Nations en 2021. Donc, une hypothèse qui fera sans doute moins l'unanimité, quand même, qui fera moins l'unanimité chez les supporters du PSG, que celle de voir Zinedine Zidane au Parc des Princes, mais qui pourrait au moins permettre de récupérer un entraîneur qui a de la poigne, honnêtement, qui a de la poigne, qui a de l'autorité, dont la capacité à gérer les égaux de grandes stars internationales fait peu de doutes. Champion d'Europe avec Marseille en 1993, en tant que joueur, champion de France aussi avec l'OM en 2010, mais moi franchement, prendre un ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a été joueur à l'Olympique de Marseille, franchement, ça ne me plaît pas trop pour le Paris Saint-Germain. Alors certes, Laurent Blanc avait joué à l'Olympique de Marseille et avait entraîné le PSG, et pour moi, sous l'air QSI, c'est l'un des meilleurs coachs du Paris Saint-Germain, mais voilà, déjà, ce n'était pas trop apprécié, même si Laurent Blanc a fait ses preuves. Mais quand même, Zidane, ce n'est pas pareil que Deschamps, parce que Zidane n'a jamais coaché l'OM, Zidane n'a jamais joué à Marseille, Zidane est juste né à Marseille, alors que Deschamps a un réel passif avec l'Olympique de Marseille. Il y a été entraîneur et joueur, et a gagné en plus la Ligue des Champions avec le club rival. Ce n'est pas possible. Pour nous, supporters parisiens, d'avoir Zidane Deschamps, ça serait compliqué, même si sur le papier, quand tu vois son palmarès, ça fait quand même un minimum rêvé. C'est un mec qui sait gérer les stars, qui a les meilleurs joueurs français, qui a joué avec des joueurs qui ont un égo surdimensionné, qui a géré des grandes stars en équipe de France. Pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas ? Il faudrait voir après. Didier Deschamps a une histoire riche avec le club marseillais, mais il a déjà plusieurs fois rappelé qu'il en avait été vacciné après son dernier passage, qui s'était très très mal passé, où malgré les résultats, il avait vu la planche être savonnée, savonnée on va dire en interne, avec sa brouille de l'époque, avec José Anigo, qui était directeur sportif à l'époque. Le journal anglais le précise, Deschamps fait partie des managers que les Qataris suivent depuis longtemps pour le Paris Saint-Germain. A la manière d'un Antonio Conte qui aurait pu être aussi sollicité s'il n'avait pas, on va dire, rejoint Tottenham entre temps. Donc Deschamps devient une possibilité pour le Paris Saint-Germain, à voir ce qui peut se passer. Si Pochettino va à United et Zidane prend les bleus, Deschamps pourrait être peut-être le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, mais je pense que vraiment c'est une alternative pour l'instant qui est en dessous de celle de Zidane. Même si Deschamps aurait toutes les qualités, je pense, pour entraîner le Paris Saint-Germain. Après, son passif avec l'Olympique de Marseille pourrait poser problème pour les supporters. Mais bon, après, il faut faire des choix si tu veux gagner, tout ça. Après, Deschamps, on sait très bien qu'au niveau du jeu, ce n'est pas non plus exceptionnel, mais au moins, il y a une vraie identité de jeu, c'est la contre-attaque. Contrairement à Pochettino qui n'a aucune, mais aucune identité de jeu. Alors honnêtement, à l'heure actuelle, on ne sait pas réellement qui serait le coach idéal pour le Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'il faut un manager à l'anglaise, qui s'occupe de l'équipe, qui s'occupe du sportif et qui s'entende à merveille avec son directeur sportif. Et même Deschamps, admettons qu'il vienne dans un an ou dans six mois, ou même après la Coupe du Monde 2022, je ne pense pas qu'il s'entendra aussi avec Leonardo. On sait qu'il y a souvent des problèmes entre Leonardo et les entraîneurs, et ça ne pourrait pas le faire, honnêtement. Maintenant, est-ce que Deschamps pourrait peut-être quitter l'équipe de France avant la Coupe du Monde 2022 ? C'est une chose qu'on a déjà vue dans certaines sélections, des entraîneurs qualifiés des équipes pour des Coupes du Monde et pour des Euros, et ne pas aller faire cette Coupe du Monde ou cet Euro, même si je pense que c'est très peu probable. Mais en tout cas, le PSG se donne le droit de rêver de Zidane et aussi peut-être de Didier Deschamps. Ce seraient les deux pistes privilégiées pour l'instant. Et si jamais Zidane ne venait à ne pas venir dans les prochains mois, Pochettino, quoi qu'il en soit, restera jusqu'à la fin de saison pour l'instant. On verra ce qui se passera d'ici la trêve hivernale. Les postos, mais voilà, Didier Deschamps pourrait être une réelle alternative pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, vu les entraîneurs libres, qui sont compétents, qui ont de l'autorité et qui pourraient se faire respecter dans le vestiaire parisien, il n'y en a pas énormément. Le seul qui est disponible et le seul qui a un palmarès et un égo aussi exceptionnel, c'est Zinedine Zidane. Maintenant, il va falloir trouver un accord, il va falloir trouver quelque chose à faire pour construire réellement quelque chose au Paris Saint-Germain. Parce qu'à l'heure où on parle, vraiment, ce n'est pas beau à voir. Apparemment, pour l'instant, entre le PSG et Manchester United, il n'y aurait zéro contact pour Pochettino. À voir ce qui se passera dans les prochaines semaines maintenant. Ça va être dur de remotiver cette équipe pour les prochains matchs de Ligue 1, vu l'avance qu'il y a en Ligue 1. Il y a beaucoup de blessés pour Saint-Etienne. On parle aussi peut-être d'une surprise dans les compositions d'équipe. On y reviendra. Voilà, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas aussi à venir vous abonner en masse à ma nouvelle chaîne YouTube, les vidéos de Nono et Sacha, une vidéo minimum par jour. Voilà, les postos, le lien est en bas en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501